Et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online et dans cette vidéo les amis on va aller customiser la Uber Mart Sentinel classique chez Benny Donc c'est une voiture qui était déjà présente sur le jeu, elle est sortie dans le DLC Braquage de la fin du monde en décembre 2017 Et donc depuis hier jeudi on peut la transformer chez Benny, c'est une BMW M3 E30 Donc c'est une voiture qui est sortie je crois en 91 il me semble Et donc voilà, là elle est customisée vraiment au Los Santos Custom Et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire la transformation Benny Pour espérer avoir quelques customisations supplémentaires Alors je dis quelques parce qu'en fait la semaine dernière on a customisé la R8 chez Benny Donc la Obey 10F Et en fait je me suis rendu compte que la transformation Benny n'apportait pas grand chose de plus Aux customisations de base de la voiture C'est à dire que la Obey 10F quand vous la transformez chez Benny Ça vous rajoute des ailes larges Un petit peu en mode Rocket Benny Liberty Walk Mais il n'y avait pas beaucoup de customisations supplémentaires en ce qui concerne les pare-chocs et les motifs et tout ça Donc là du coup je ne sais pas ce qu'il y a à se passer Est-ce qu'on aura plus ou moins les mêmes custom ou est-ce qu'il y aura des vraies nouveautés ? Je ne sais pas Donc du coup avant de faire la transformation je vais regarder un petit peu les pare-chocs qu'il y a J'ai regardé un petit peu combien il y a de catégories en fait Et combien d'options il y a sur chaque catégorie Alors on a pas mal de calendres On a pas mal de capots déjà Est-ce qu'on aura vraiment des vraies choses après ? Je regarde un petit peu les motifs qu'il y a Ah je ne me souvenais plus qu'il y avait le motif là sur celle-ci Bref Donc ouais il y a le toit, il y a les bas de caisse, elles rondes D'accord il y a 19 elles rondes Ouais donc déjà de base elle a pas mal de customisations celle-ci Donc hop transformation 700 000 c'est parti Et donc là on a des ailes larges, des ailes vissées Et on a deux catégories en plus On avait 26 catégories maintenant on a 28 Donc on va directement passer sur les choses qu'on n'a pas déjà fait Alors il semblerait qu'on ait des nouveaux pare-chocs Oui ça c'est sûr que c'est des nouveaux Euh ouais avec un petit peu des gros On va faire un gros kit carbone là Ouais on va partir sur une customisation un peu en mode pipe speak J'ai l'impression qu'on peut faire ça Euh ça va retirer le pare-chocs arrière Alors Ouais on va partir sur ça Pare-choc dragster ok On va partir sur une grosse custom en mode pipe speak Oula il y a beaucoup de choses à faire sur le moteur dis donc Ouais Crâne, camouflage Donc ça c'est pas nouveau on peut faire ça sur d'autres voitures Mais euh ouais c'est plutôt intéressant ça On va mettre protection polie Il y a Il y a six catégories pour customiser le moteur ça c'est quand même fou Il y a énormément de choses à faire dans le moteur C'est quand même euh c'est quand même fou ça On va mettre les les poulies dentées J'aime pas trop les moteurs Enfin les capots qui s'ouvrent dans ce sens là Parce que du coup c'est chiant pour accéder au moteur Du coup là on voit pas trop ce qu'on customise Ouais donc on va mettre la la barre avant euh Comment que ça s'appelle anti-rapprochement Légère de course Échangeur donc ça c'est à l'avant Euh alors après si on met un autre pare-choc On le verra peut-être plus On a les filtres à air qu'on peut modifier aussi Ça c'est plutôt sympa Et c'est pas sur toutes les voitures qu'on peut le faire On va faire les ITB à maille là Pas mal ça Donc moteur il est déjà à fond du coup Échappement je sais pas si on a eu des nouveaux échappements En tout cas on a des échappements Bien énervé là un petit peu ovale Ok on va mettre ceux là Les ailes du coup on peut les mettre en couleur secondaire ou en carbone Vizier de phare Alors oui du coup ça m'a retiré les projecteurs que j'avais Donc ça c'est un petit peu dommage On peut plus remettre les projecteurs comme j'avais avant Calendres Ouais on dirait qu'il y a des nouvelles calendres La calandre STD est très sympa Là alors cette calandre là C'est vraiment les calendres comme sur les Lancia Delta La forme en V là c'est vraiment Ça fait vraiment Lancia Et celle-ci est très sympa aussi Donc ouais moi je vais mettre le STD là Capot Attache capot On va mettre les attaches Ouais en chromé comme ça Alors le capot carbone non On a un capot transparent Ça c'est sûr qu'il n'y avait pas avant Et les capots découpés comme ça Il n'y avait pas non plus Ouais donc en ce qui concerne les capots On a vraiment des Pas mal de nouveautés Je pense que c'est pas du tout les mêmes capots Comme il y avait avant Donc moi on va Moi je pense que je vais prendre Une prise d'air comme ça c'est sympa On va mettre celui-là en blanc Klaxon Habitacle Alors avant de faire l'habitacle Je vais quand même regarder les motifs Donc il y a plus de motifs qu'avant C'est sûr Bande Peace Wacer Redwood Pole Position Donc moi j'avais le Xero Cabel Regarum Et beau celui-là Un peu Monster Energy comme ça Donc on a les bandes Xero Débonair Et Dosh Gold Donc on a plus le même motif Que j'avais moi Donc du coup Je sais pas trop sur quoi On va partir en fait Le Regarum Je l'ai pas mis Sur beaucoup de voitures Et comme la voiture Et comme la voiture est blanche On voit pas forcément Les motifs complètement Je pense que je vais mettre le Regarum Pour une fois Peinture J'ai envie de mettre du noir mat Ah ouais mais on voit plus le Lion Aussi Donc peut-être plus On va mettre un vert alors Vert lime Après ça fait peut-être un peu trop vert Je sais pas Ou jaune Jaune Racing Y'a pas Chromé non Ouais si je mets du noir On voit plus le Lion En fait C'est dommage Ouais Donc ouais Peut-être plutôt La laissée blanche En fait Mais je vais quand même Ouais ce que je vais faire C'est que je vais mettre du noir mat Quand même Et on va regarder Les autres motifs C'est vrai que j'ai toujours du mal A me décider sur les motifs Moi Je suis difficile Ouais la Dush là Elle est bien aussi Sinon En tout cas Le petit liserie rouge Là Qui parcourt la voiture Tout autour C'est pas mal Ça fait un peu Comme certaines Peugeot Y'a ça aussi Donc ouais Je sais pas trop Ce que je vais faire Là actuellement Ok les gars Donc après avoir mis Quelques minutes A me décider J'ai décidé De repartir Sur un motif 0 Puisque là C'est vrai Qu'on a un petit peu Les couleurs De M En fait Du logo M Et donc On va partir Sur une peinture Un peu Bleue Du coup Pour reproduire Le logo M Et donc On va prendre un bleu Bah un bleu Forcément plus foncé Ouais celui là Il est pas mal Et là A la voir comme ça On dirait un petit peu Les Dodge Viper Qui roulaient au Mans Dans les années 90 Elles avaient un motif Qui ressemblait Un petit peu à ça aussi Ensuite Couleur secondaire Donc du coup C'est le fameux liseré Là qui Qui court tout autour De la voiture Bah en rouge Moi je l'aimais bien Justement Mais du coup Il y a certains Ouais on le voit Qu'à certains endroits En fait Parce que du coup La voiture n'est pas symétrique Là la partie blanche Elle est blanche Et là elle est bleue Et les bandes Elles coupent pas Les ailes au même endroit Donc la peinture N'est pas du tout Symétrique Donc on va partir Sur du blanc glacier Donc Ok Ensuite Couleur des finitions Donc ça c'est l'intérieur Alors j'avais mis rouge Mais ça l'a remis noir Ouais je pense qu'on part Sur un truc en mode Un peu Pas explique Donc on va partir Sur un truc un peu Bah ouais On va laisser d'origine Mais de toute façon Maintenant on va modifier L'intérieur Donc L'intérieur sera quand même Custom finalement Donc c'était où du coup Capot on a fait habitacle Voilà tableau de bord Adapté Course Floqué Ou carbone Ouais donc on va mettre Floqué du coup Pas mal ça Portière Tressé En velours Carrément Carbone Panneau en aluminium Ouais ça c'est pas mal Pour la légèreté N'est-ce pas Ensuite les sièges Bon rien de nouveau A ce niveau là Ouais prendre des sièges Bâquiers avec des ceintures Rouges ça peut être pas mal Le volant Ah on a un beau logo Ebermart Sur le volant Ou on peut aussi Écrire sentinelle Ouais Pas mal ça aussi Ouais On va prendre celui là Le rallye semi pro Hop on peut modifier La couleur des cadrans Qui sont les mêmes Que sur une Deluxo D'ailleurs J'ai envie de mettre bleu Mais j'ai peur Qu'on les voyait pas bien Ouais si on les met bleu On les voit plus du tout C'est quand même fou ça Ah bleu ultra Ça ressort bien On va peut-être plus Les mettre rouge alors Pour rester dans les couleurs BM Un petit rouge Torino là Hop Et donc les arceaux Je les avais déjà mis en fait Donc ouais On va les rembourrer Et là on est bien Éclairage du coup Bon je veux pas les mettre Au Xenon Parce que c'est une voiture Quand même Qui date de 91 Des néons encore moins Plaque du coup Bah Ouais je vais la laisser blanche La plaque Persienne Alors du coup Ah ouais On peut mettre des persiennes Couleur carrosserie Ah ouais Il y a plein de sortes De persiennes Ça c'est pas mal Ah ouais Et là en ce qui concerne Les persiennes C'est pas mal du tout Moi j'ai bien aimé J'ai bien aimé Ceux là On va les mettre Couleur carrosserie Là ça rappelle un petit peu Les lancias Stratos Toit Antenne Projecteur Ouais pourquoi pas Déflecteur de toit Ouais Galerie de toit Bon Ouais bah je pense que je vais mettre Ouais les projecteurs là C'est pas mal Ça ira bien avec ceux Qui est déjà sur la calandre Bas de caisse Alors Ouais on va mettre des bas de caisse En carbone là Pour que ça rejoint Pour que ça rejoint Le pare-choc avant Et le pare-choc arrière Ouais celui là Là il est bien Tac Par soleil Petit par soleil Couleur carrosserie Ouais c'est pas mal ça aussi Aileron Il y a 20 ailerons Donc il y a certainement Des nouveaux ailerons Moi je verrais bien Un gros aileron énervé En carbone là Comme les voitures Qu'on a pas explique Ça celui là il est pas mal Celui là Je l'ai pas vu sur beaucoup de voitures Oula Celui là aussi il est énervé Là on dirait Les ailerons un peu Des Mercedes Qu'il y a dans le taxi Les Mercedes 500E Ouais Et celui là aussi Il est très sympa En angle comme ça Ouais Bah moi J'ai envie de prendre L'un des deux derniers Soit l'aileron d'attaque Ou soit l'aileron de course J'aime bien les deux Franchement Ouais Les deux sont sympas Et c'est des ailerons Qui sont exclusifs A cette voiture Vous ne les retrouverez pas Sur d'autres voitures Ceux là Allez on va mettre celui là Pour qu'il y ait un petit peu De blanc dessus Suspension du coup On va la rabaisser Ouais un petit peu En quoi que de base Elle est déjà pas mal rabaissée Transmission du coup C'est déjà fait Turbo c'est déjà fait Et donc les roues On va partir sur des jantes De circuit Tiens Ah des jantes un peu Un peu en mode rallye Comme ça Ça peut être pas mal Regardez ce qu'on a Un petit peu Des jantes Qui pourraient bien aller Sur une BM De ce style là Tiens ça C'est des jantes Qui font un peu BM Mais ça fait BM Moderne en fait Ça fait pas trop Les anciennes BM Et j'ai pas envie De mettre du chrome dessus Je sais comment Les autres jantes Là on a eu les circuits Et on a eu une nouvelle catégorie Y'a pas longtemps aussi Elles sont pas ici Ah je crois qu'il y a Une catégorie qui manque là Peut être parce que Je sais pas Ouais normalement Il y a une autre catégorie Qu'on a eu y'a pas longtemps aussi Et là elle est pas là Allez on va mettre ceux là Course des années 90 Les pile poils Dans la bonne époque On va les mettre noires Et donc les vitres Je vais pas les teinter Bah écoutez Plutôt Plutôt agréablement surpris De cette voiture Elle a des customisations Assez Assez plaisantes Après Est-ce que ça vaut le coup De la transformer Chez Benny Peut être pas Parce que c'est vrai Que la transformation Est quand même assez chère Mais c'est vrai Qu'il y a des customisations Qu'il y avait Sur la sentinelle normale Qu'il y a plus Sur la version custom Au niveau des motifs Je préférais Ceux qu'il y avait Sur la sentinelle de base Plutôt que sur la version Benis Mais Dans tous les cas Les deux sont bien Donc limite Ça serait intéressant D'en avoir une de chaque Une en mode Benis Et une en mode Normal Donc hop Je vais la ramener Au garage De voiture De rally Ouais Elle est pas mal Elle est pas mal En tout cas J'espère que la vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas De mettre Un petit pouce bleu Un petit commentaire Et pourquoi pas Un petit partage Ça fait toujours plaisir Et ça encourage Pour la suite Et moi je vais vous laisser Sur ces images Je vous dis à tous Bon game A la prochaine Et Ciao tout le monde Peace Sous-titrage ST' 501